Hello tout le monde, je rentre dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Tout simplement dans cette vidéo, je vais changer de couleur de cheveux. Oui, encore. Concrètement, c'est une espèce de rose pour les cheveux bruns. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il est actuellement presque 15h. Du coup, c'est pour ça que je peux pas maquiller, parce que ça sert à rien, je vais me laver les cheveux après. Et en fait, je voulais la faire plus tard, mais au final je vais la faire maintenant parce que je vois qu'au fur et à mesure que le brun part, mes cheveux sont verts. Parce qu'en fait, normalement quand t'es censé faire du brun sur tes cheveux blonds, t'es censé mettre du rouge avant pour éviter que ça devienne vert. Et je l'ai pas fait. Du coup, je vais le faire... Enfin, du coup, je vais cacher tout ça avec une coloration qui est du coup rose. Et ça fera l'affaire. Mes cheveux ne seront pas verts. J'ai acheté la coloration dans le magasin... Dans les magasins d'ici, le supermarché d'ici. J'ai pris deux boîtes. J'espère que ça va suffire. Bon, ça y est, j'ai les cheveux détachés et bouclés comme ça. Je déteste un cheveux bouclés comme ça. Je vais vous montrer concrètement ce qu'il y a dans la boîte. En gros, là, c'est le développeur. Là, c'est la couleur. Ça, c'est les applicateurs que je ne vais absolument pas utiliser. Des gants. Et l'espèce d'après-shampoo pour faire tenir la couleur quand... Il faut la faire poser 30 minutes. Du coup, d'abord, je vais mettre la couleur là-dedans. C'est ce qu'il faut faire. Je l'ai déjà fait. Donc, je connais. Bon, j'ai mes deux préparations prêtes. Maintenant, je vais juste prier pour que ça suffise. Bon, du coup, j'ai fini l'application. Là, c'est vachement orange. Non ? J'ai peur. Bon, du coup, là, je vais laisser poser 40 minutes. En attendant, je vais m'occuper. J'espère que ça ne va pas être orange trop. L'odeur, c'est horrible. Je me suis mise à pleurer. Ma gorge, elle me pique. Alors, déjà que je suis malade, ça n'arrange rien. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai essayé de faire par ça. Parce que, bien sûr, j'en ai foutu partout. J'avais des traces sur tout mon corps. C'est parti très, très facilement à la douche. Et même, j'en avais mis sur mon bureau. Et au final, c'est parti hyper facilement. Bien sûr, c'est une marque asiatique. Donc, je ne sais pas si vous pourrez trouver ça en France. Peut-être sur Amazon. Bon, je vous retrouve plus tard, quand j'aurai rincé mes cheveux. Et après, je ferai un dernier update, quand je les aurai séchés. Enfin, le résultat final, en fait. Bon, il commence à faire nuit dehors. Je pense que je vais vous montrer le résultat demain. Mais bon, là, c'est le résultat mouillé, rincé. Ça fait très roux. Je ne voulais pas être roux. Je n'ai pas payé pour ça. Du coup, là, on voit... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'attends sécher, mais je ne suis pas très rassurée. C'est la vie, quand tu décides de faire ça toute seule. Peut-être que je vais enfin en tirer une leçon. Et arrêter de le faire. Oui. Ça n'est absolument pas rose. Je sais comment dire. On se retrouve deux jours plus tard. Déjà dans la douche, j'avais vu que c'était un peu orange. Mais vas-y, je me suis dit... Enfin, là, en fait, ça fait vraiment rouge. Je ne sais pas. Bref. Dans la douche, ça faisait vraiment orange. Mais je me suis dit, comme j'ai les cheveux foncés, genre foncés et roses, peut-être... Tu sais, c'est le fait que tous les cheveux soient mélangés et tout. Ça fait orange, bizarre. Quand je les ai séchés... Enfin, oui, ils se sont séchés tout seuls. En fait, c'est avec cette couleur que je me suis retrouvée. Alors, au début, je me suis dit que je vais vraiment détester. Genre, ce n'est pas possible. Et en fait, quand je porte du maquillage, quand je porte du noir, je trouve que là, avec le blanc, ce n'est pas très beau. J'adore. Et quand ils sont bouclés, c'est encore même... Là, ils sont juste ondulés, parce que j'ai fait une natte. Mais quand ils sont bouclés, c'est trop beau. Du coup, j'aime trop la couleur. Genre, ce n'est pas rouge. C'est vraiment... C'est vraiment rouge, orange. Et tu vois un peu les reflets de rose. Donc, je vois d'où le rose vient. Mais quand tu vois ce qu'il y a sur la boîte, tu ne comprends pas. Bref, au final, j'adore la couleur. Je suis fan. Je trouve que ça me va bien au teint. Étonnamment. Mes mes racines, elles sont totalement recouvertes. Franchement, je ne suis fan. Et jamais dans ma vie, je pensais que j'allais faire une couleur comme ça un jour. Genre, ce n'était pas possible. Je trouve que ça va faire sortir mes yeux aussi. Bref, honnêtement, je kiffe. Et je ne pensais pas kiffer. Du coup, là, en plus, c'est déjà l'automne, même si chez nous, il fait 30 degrés. Pour l'hiver, ça va être encore mieux. Avec un petit col roulé. Genre, vraiment faux vibes, you know. Je ne sais pas. Moi, je kiffe. C'est vraiment une couleur que je n'aurais jamais faite en France. Et je ne regrette pas du tout. Du coup, je pense que la prochaine étape, c'est de faire un rouge plus foncé. Genre, plus rouge qu'orange. Là, c'est quand j'avais les cheveux secs. J'avais un gilet vert. Je me suis prise pour Poison Ivy. Genre, je vous met une photo de Poison Ivy juste là. Genre, c'est trop stylé. Et du coup, je suis moins stylée qu'elle. Mais bref. J'ai un peu des Ariel, la petite série de vibes. Bon, c'est un échec sans être un échec. C'est juste que la boîte... Je vous remets une photo de la boîte ici. Du mensonge. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est parce que c'est la couleur de cheveux. Je ne sais pas. Et je vais encore changer de couleur de cheveux dans quelques mois, je pense. Du coup, ce n'est pas la fin de mes aventures capillaires. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez. Si vous n'aimez pas, je peux comprendre. Ceux qui n'aiment pas, je comprends totalement. Bref, du coup, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Un petit commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de gens qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc, ça serait cool de vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, notamment. Ça me ferait super plaisir. J'essaie vraiment d'avoir un compte un peu plus joli. Partager plein de choses. Un compte intéressant, en tout cas. Mes identifiants, c'est Alison Morel pour Twitter et Instagram. Je vous le mets juste là. Puis, il y a tout dans la barre d'infos, comme d'habitude. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine.